Salut la compagnie, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale étant donné que je vais vous parler de déchets ou plutôt de produits recyclés essentiellement sur la partie plastique parce que c'est une problématique pour moi, que ce soit au niveau de l'image des agriculteurs parce qu'on dit qu'on pollue et donc de pouvoir retraiter ces déchets ça me paraît important aussi parce que ça a un coût financier, parce que c'est vrai que devoir retraiter, mettre en déchetterie ça a un coût ça a un coût pour la collectivité aussi si jamais on le met dans les poubelles ça peut avoir un coût pour l'environnement donc moi l'idéal franchement c'est de pouvoir les recycler au maximum alors il faut savoir qu'en agriculture, et moi particulièrement, j'utilise beaucoup de flux différents par exemple on a des ficelles qui sont sur les ballots de paille des chevaux on a des big bags dans lesquels je reçois mes pommes de terre on a des big bags qui ne sont pas réutilisables dans lesquels j'ai de l'engrais par exemple des filets du P17 j'ai de la bâche lorsque je fais de la salade et que je produis de la salade, il y a de la bâche il y a de la gaine plastique aussi pour l'irrigation goutte à goutte j'ai aussi les bidons de produits phytosanitaires qui doivent être recyclés et grâce au système qu'on a en France, c'est-à-dire le système Adivalor entre autres, j'arrive à recycler quasiment la totalité de mes déchets je crois que je suis à peu près à 100% d'avoir un recyclage qui est à peu près complet et la première chose que je fais, c'est d'abord essayer de réutiliser les produits je réutilise par exemple mes big bags pour un autre usage bien sûr les filets on les réutilise, ça c'est le premier usage mais ensuite le reste est tout simplement entretenu, stocké alors ça peut être dans des sacs comme ceci pour les ficelles pour les bidons, j'allais dire phytos aussi ça peut être aussi tout simplement mise en filet et en plastique pour ce genre de choses en parlant de filet, je mets aussi des sacs en filet au niveau des ficelles à ballot et donc on a tout un ensemble et actuellement en France, on a la chance d'avoir un recyclage sur plus de 20 flux différents ce qui est quand même assez énorme et qui évolue tout le temps alors ce qui est intéressant en France, c'est qu'on a un système qui est organisé de façon interprofessionnelle quelque part les agriculteurs, les collecteurs mais aussi bien entendu la filière de retraitement est active c'est-à-dire que nous on collecte comme moi, ici je mets dans des sacs différents en fonction, j'allais dire, du type de produit mais je peux aussi le déposer chez mon collecteur en local ce qui est très intéressant parce que ça m'évite d'aller loin ou on peut faire venir éventuellement un camion si c'est le cas de plastique par exemple pour les salades et donc ce retraitement à partir d'une certaine quantité est possible aussi c'est ce qui est intéressant alors pour l'instant, tout n'est pas complet mais on est quand même à 70% de collecte en France ce qui est quand même pas mal avec 80% de retraitement globalement même un peu plus et donc c'est plutôt très bien alors il reste des pistes d'amélioration mais qui avancent j'ai lu la dernière fois dans une newsletter d'Adivaleur par exemple que ce filet que l'on trouve autour de ballots de foin par exemple et qui est difficile à retraiter parce que comme vous pouvez le voir il y a de la paille et il y a du foin qui reste un petit peu dessus et bien va pouvoir être retraité prochainement donc on voit qu'on est dans une filière de progression quelque chose qui avance et ça c'est vraiment intéressant et ce qui est intéressant de voir c'est aussi qu'on est pionnier au niveau de l'Europe tout simplement dans ces démarches là mais que tous les pays suivent et avancent aussi en copiant nos modèles en les adaptant voilà et chacun doit adapter un petit peu son système et ça c'est vraiment très important très important pour qui ? tout simplement pour nos générations à venir parce que c'est vrai qu'il faut absolument essayer de préserver la planète et donc cet effort là que moi j'apprécie de faire je pense que chacun aussi apprécie de le faire et merci en tout cas voilà pour nous aider à participer à ça et ces efforts j'allais dire en faveur aussi de l'image de l'agriculture allez merci merci